Il a étudié en France, cardiologue, diplomate, politicien. Il a été marié avec une femme française et ses enfants, des directrices en France, des responsabilités importantes. Il était le dernier ministre de la santé du champ d'Iran, un ami très très proche de Shapur-Bakhtiar, l'homme de confiance de Shapur-Bakhtiar. Et il devait le ministre de la santé de Shapur-Bakhtiar et il a resté toujours fidèle, une fierté pour les Perses. C'est le docteur Manoucher Razmara. Manoucher Razmara, c'est un patrimoine, on peut dire, pour les Perses. Parce que son frère aussi était un grand général iranien, un politicien. Il était premier ministre de Shapur-Bakhtiar dans les années 50, mes chers amis. C'est-à-dire, il est né en 1901, son frère, son frère général Razmara. Alors, pendant quelques mois seulement, dans les années, enfin exactement l'année 1950, 1951, il va devenir premier ministre du champ d'Iran. Mais écoutez ça, c'est très important. C'est très important, mes chers amis. Hier, vous avez entendu l'attentat terroriste à Londres. Et chaque jour, vous entendez les actes terroristes. Nos soldats français qui étaient assassinés également. On a un deuil. Chaque jour, nous sommes terroristes islamistes. Mais écoutez bien ce que David va vous dire ce soir, mes chers amis. L'invité de ce soir, docteur Manochehrer Razmara, l'ancien ministre. Son frère, en 1951, il y a presque 60 ans, 58 ans, 59 ans, presque 60 ans, il était victime des islamistes, des terroristes islamistes. Il a été assassiné, le général Ali Razmara, il a été assassiné par les Daesh de l'époque. Il s'appelait Fadayan Islam, c'est-à-dire les milices-sacrifices de l'islam. Il a été assassiné, le général Razmara, il y a déjà 60 ans. Vous voyez, l'histoire de terroristes islamistes n'est pas récente. Après 1300 ans, il est arrivé de nouveau en Europe. C'est autre chose. Mais ça existait et les Pères, c'était des victimes, surtout de grandes personnalités, comme le général Ali Razmara, mon invité de ce soir, le frère de docteur Manochehrer Razmara. Docteur Razmara, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ami ? Bonsoir, maître Avesta. Je vous remercie beaucoup de la présentation que vous avez faite de ma personne. De toute façon, je suis très heureux de parler toujours avec vous. Et d'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, en plus dans notre pauvre pays, et même dans cette vieille Europe, qui a contribué vraiment sans le savoir, c'était vraiment par une erreur, sans le savoir, c'est l'Europe qui a contribué à créer vraiment cette agitation terroriste dans le monde entier, surtout au Moyen, au Proche-Orient, et qu'ils ne savaient pas, ils ne soupçonnaient pas que ce mouvement islamiste serait un danger vraiment mortel 60 ans plus tard pour l'Europe et même pour le monde entier. Exact, mon cher ami, Docteur Razmara, vous avez tout à fait raison. Vous et votre famille, et surtout le général Ali Razmara, l'ancien premier ministre assassiné par les islamistes il y a déjà 60 ans, étudiant toujours en France, l'académie militaire de Saint-Cyr, Saint-Cyr avait reçu votre frère, après il va retourner en Iran, il va devenir une personnalité importante dans l'armée iranienne et dans la diplomatie politique iranienne. Vous-même, vous avez beaucoup d'expérience, cardiologue, et vous avez étudié en France, pendant des années vous avez exercé votre métier de cardiologue ici en France, et voilà que votre copain, Champour-Bartia, devient premier ministre et il vous demande de travailler avec lui. Vous connaissez mieux que n'importe qui, cet danger de terroriste islamiste qui a touché depuis quelques années, comme vous avez cité, comme vous avez dit, l'Europe, et l'Europe qui, comme vous venez de dire, malheureusement, malheureusement, les politiques, il ne sait pas c'est quoi, c'est danger, c'est danger. Écoutez bien, l'exemple que vous avez ce soir, mes chers amis, que je suis en train de vous dire, un général de Saint-Cyr, il va rentrer dans son pays en Iran, il va devenir général, premier ministre, en 1951, et il a des projets pour avancer son pays. Il est assassiné par les terroristes islamistes, et le nombre de mouvements également, c'était Fadar Yann Islam, c'est-à-dire les milices sacrifiés pour l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, mon cher ami, le docteur Mancheher Razmora, surtout, je sais que vous êtes au courant, puisque vous êtes en contact direct avec l'Iran, vous êtes au courant de tout ce qui se passe depuis déjà. Deux semaines en Iran, les manifestations sanguins dans tous les pays, dans presque tous les pays, toutes les villes. Alors, énormément de victimes, mais encore une fois, encore une fois, mon cher ami, docteur Razmora, l'Occident, les médias, ils ont censuré pendant une semaine la coupe de l'Internet et le massacre des Iraniens, on dit officiellement, il y a 400 noms qui sont sortis, vous savez mieux que moi, qu'il y a plus que ça, mon cher ami, docteur Razmora, le nombre de tués en Iran. Alors, comme première question, mon cher ami, docteur Razmora, en plus votre nom, comme vous le savez, le nom de Razmora, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Razmora, c'est-à-dire un guerrier qui fait la guerre avec des méthodes très étudiées, très étudiées et très sages. Razmora, là aussi, c'est autre chose. Mais mon cher ami, docteur Manoucher et Razmora, j'aimerais bien, puisque les gens ici en France, ils n'ont pas entendu la vérité sur les manifestations qui ont commencé en Iran depuis il y a deux semaines. Donnez-nous une image, dès le départ, de ces manifestations qui étaient vraiment uniques, on peut dire, dans l'histoire d'Iran. Mon cher ami, on vous écoute, docteur. Écoutez, M. Avesta, vous savez très bien que exactement le malheur de l'Iran et l'asservissement de ce grand peuple a commencé exactement en 1988, 1989, c'est-à-dire qu'avec la révolution rouméniste, l'Iran est tombé sous l'égide d'un régime terroriste, d'un régime religieux de caractère fasciste, vraiment fascisant. Depuis 41 ans, ce grand peuple est asservi, il est vraiment dominé, il est pillé, il est assassiné, il est victime d'un régime totalitaire à caractère religieux.